Musique Colette, je ne sais plus quoi faire avec Tini. Elle fait fugue sur fugue depuis des semaines et refuse de me voir et de m'écouter. J'ai besoin de vous, venez vite, Solange. Il n'a jamais vu de wax, ça c'est du wax, ça c'est du wax. Il m'a dit une Hollande. Il n'y a pas un panne, pas un boubou de cette qualité qui soit vendu ailleurs qu'en Hollande. Et ce panne-là, qui est vendu 450 ici, je peux l'avoir au kilo, man. Au kilo, Baldi, on va se faire des couilles en uranium. Mais bon... Petit câlin, cet après-midi dans la deuxième... C'est comme s'il était... T'es un bon cheval, ça. Un ch... Si c'est une fusée, on sera déjà rentré au box quand le deuxième aura franchi la ligne d'arrivée. Joue-moi ça. Je pars pour la journée. Je reviens ce soir pour la victoire. C'est le reste des pauvres. Petit câlin, c'est un tuyau en or massif, Baldi. À 30 contre ans, on va se faire au moins deux briques chacun, c'est les jockeys qui me l'ont dit. Bon, tu laisses tomber tes bourrins, c'est un service que je te rends. J'ai du boulot pour toi. Et quel genre de boulot ? Ben, j'ai vu la Daubir à la sortie du resto. Je cherche un voiturier. Tu me vois, moi, en voiturier ? Moi pas, non, mais... Lui, oui. Bonjour. Merci. Merci, merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci. 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 550, 560, 570 ! 570, c'est grave ! Et attention, en deux petits services ! Dieu est grand ! Et le blanc n'est pas petit ! 40 contre 1 ! Jackpot ! 20 000 balles qui vous tombent dans le bec ! Qu'est-ce que t'as ? T'aimes plus gagner ou quoi ? Je l'ai pas joué, Zyko ! Ce vieux polo ! Toujours le mot pour rire ! J'ai failli y croire, dis donc ! Je l'ai pas joué, je te dis ! J'ai trouvé du boulot ce matin ! J'ai garé de voiture toute la journée ! C'était mon premier jour et j'ai oublié de le jouer, voilà ! Ça ne change rien ! Tu as pris mon pari ! Le cheval est arrivé ! Je n'ai rien à voir avec tes problèmes de voiture ! Tu me suis ! Dette de jeu, dette d'honneur ! Madame Boulez ! Madame Boulez ! Oui ? Et où alors ? La dernière fois que ma fille l'a vue, elle était garde l'Est, la soupe populaire ! Vous voyez le tableau ? Oui, je vois ! Il paraît qu'elle est fourrée là toutes les nuits ! Paufin ! Depuis la mort de son fils... Voilà ! Merci ! Et votre part ? Oui, merci ! Monsieur Baldi Patin ? C'est alors pour une surprise ! Moi non plus, je ne pensais pas vous trouver là, si on ne me l'avait pas dit ! Vous vouliez me voir ? Vous parlez ? Mais j'attendrai que vous finissiez votre service, on se verra après ! J'ai eu quelques copains dans le quartier, et puis le soir... Vous servez la soupe ? Oui ! Plutôt bien d'ailleurs ! Oui ! Ça c'est peut-être un peu à cause de vous, hein ! Enfin, grâce à vous ! Vous savez, j'ai si peu de visites ! Ou alors d'anciens voisins qui voudraient que je les aide ! Enfin... Des visites intéressées, si vous voyez ce que je veux dire ! Vous aviez quelque chose à me dire ? Vous va me demander ? Bon, pas spécialement ! Moi je passais près de chez vous il y a quelques jours, et j'ai pensé monter... Faut vous dire un petit coucou ! Ça fait bien plaisir ! Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez Lola ! Lola ? Oui ! Au Chiquito ! C'est ma poste restante ! Alors, elle te l'a filée la thune ? Elle va te l'a filée ? Je lui ai même pas demandé ! Quoi, tu lui as pas demandé ? Non, je te dis, on a parlé d'autres choses, c'est tout ! Je suis vert ! Ah non, non, mais c'est pas grave ça ! De toute façon, où est le problème ? C'est pas lui qui va se faire éclater la tête ! 20 000 balles ? Moi je vais être là à Hollande, pour me sortir d'affaires ! Bah vas-y en Hollande, ça nous fera de l'air ! Bah tout seul, en tant que mineur, c'est risqué ! Les mineurs sont bien vus dans le Nord ! D'ailleurs on les appelle les gueules noires, alors tu vois, t'as rien à craindre ! Bon bah, je te laisse, hein ! Non mais, regardez-moi ça ! Mais regardez ce que j'ai trouvé dans le courrier ! Colette, je ne sais plus quoi faire avec Tini, elle fait fugue sur fugue depuis des semaines, elle refuse de me voir et de m'écouter, j'ai besoin de vous, venez vite Solange ! Non mais, vous avez vu la date ? Trois mois ! Ça fait trois mois que cette lettre est arrivée de Belgique ! Et qui c'est ça Tini ? Ma petite fille ! Non mais vous vous rendez compte ! Sa mère m'annonce qu'elle a fait une fugue, qu'elle a besoin de moi, et je ne l'apprends que trois mois plus tard ! Et bah heureusement je suis venue, hein ! Oh, monsieur Baldi Patin, je suis très inquiète ! Tini n'est qu'une enfant ! Son père n'est plus là, elle ne veut plus voir sa mère, qu'est-ce qui lui reste sinon moi ? Oh non, faut que j'y arrive ! Vous ne feriez pas la même chose à ma place ? Bah absolument, mais absolument, sans hésiter ! Vous partez quand ? Ça, ça dépend un peu de vous, hein ! Comment ça dépend de moi ? Bah oui, parce que, toute seule pour la trouver... Vous me connaissez, hein ! Moi en voyage, c'est l'horreur, hein ! Je suis nulle, hein ! Alors qu'avec vous, avec votre présence... Oh, ça m'a pas recommencé, hein ! Moi je suis pas accompagnateur ou détective privé ! Oh, monsieur Baldi Patin ! Y a pas de monsieur Baldi Patin ! Je vous ai rendu service une fois, mais je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais ! Et puis j'ai en horreur des voyages ! Et puis avec vous, c'est pire ! Comment ça avec moi ? Mais qu'est-ce que je fais ? Oh merde ! Oh, tu vois ? Première lettre de rappel ! Tu vois un peu ? Mais quand je te disais qu'il plaisantait pas ! Allez, viens, on va t'arranger ça ! Quel sale caractère ! Faut pas lui en vouloir, vous savez, il a un problème de thune ! De quoi ? De thune, c'est ça qui le rend nerveux ! Je vous l'explique ! Il aurait quand même bien pu me garder une petite semaine ! Est-ce que tu te plais, toi, là-dedans ? Ben non, mais au moins là-dedans, je suis en sécurité ! Je préfère encore l'hôpital au cimetière ! Ce sera ni l'un ni l'autre, Lola a proposé de te planquer chez elle ! Bon ? Allez, viens ! Ah ! Viens que je t'embrasse, mon frère ! Voilà comment j'aime traiter les affaires, à la régulière ! D'aide de jeu, d'aide d'honneur ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as mis dans son verre de l'eau bénite ? Vous êtes prêts ? On y va ? À où ça ? À Bruxelles ! Ne vous inquiétez pas ! Votre histoire, tout est réglé ! Fallait me le dire que ça n'était qu'une question de thunes ! Oh ! Alors ça, c'est le permis de conduire de François ! Ça, c'est le contrat de location de la voiture ! Ah ! C'était la dernière ! Il faut aller la récupérer avant 9h ! Je peux vous parler une minute ? Oui, mais dans le taxi, on a de la route à faire ! Hé ! Quand vous arrivez à Bruxelles, vous allez me faire le plaisir d'aller voir ma copine Mama Benz ! Allez-y, de ma part, vous allez être reçus comme des rois ! Merci, ça, c'est gentil ! Hé ! Bon, alors, on y va ? Non ! Non ? Non ! Oui, eh bien, c'est trop tard ! Je suis désolé ! Maintenant que j'ai payé votre caution, ça n'est plus le moment de faire le difficile ! Vous voulez qu'on passe chez vous, prendre quelques affaires ? J'ai pas de chez moi ! Avec toutes les affaires que j'ai, je les prends sur moi, voilà ! Attends, Baldi ! C'est quand même bien, non ? J'aime pas qu'on m'achète, j'ai pas l'âme d'un mercenaire ! Et j'ai horreur d'être coincé ! Et là, là, je suis les trois en même temps ! Et en plus, elle me bouscule ! Bon, ben, Lota, je vous salue bien ! Je suis vraiment désolé ! Non, non, c'est normal, quand on fait des conneries, on les paye ! Et si tu veux, je peux venir avec vous ? Oh, surtout pas ! Je suis pas moniteur de colo ! Et je vais avoir suffisamment de travail avec elle ! Vous n'êtes pas très bavard, hein ! Écoutez, d'accord, je paye ma dette ! Mais ne me demandez pas en plus de vous faire la causette, hein ! C'est que vous êtes désagréable ! J'ai horreur de me faire kidnapper ! Non, mais dis donc ! Moi, je vais rien demander, hein ! C'est beaucoup plus de me relancer ! Comment ça, relancer ? Quand vous êtes venus à la soupe de nuit pour me rendre visite par hasard, ça n'était pas que pour prendre de mes nouvelles, d'après mes renseignements ! Mais c'était pour quoi, alors ? Pour me taper de 20 000 francs ! Faites pas d'innocents, hein ! Hé ! J'ai mes sources, hein ! Vous avez peut-être vos sources, mais vous aviez une dette, vous aussi ! Parce que le voyage en Hongrie l'année dernière pour sortir votre fils de prison, c'était pas du tourisme, ça ! Mais vous avez refusé mon argent ! Bah, maintenant, je l'accepte ! Comme ça, on est quitte ! Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces deux-là ? Vous avez vos papiers ? Ceux de votre mari ! Son passeport, permis de conduire, groupe sanguin... Si ça continue, on va m'enterrer avec son certificat de décès ! Bonjour ! Vous savez à quelle vitesse vous rouliez ? Non, mais vous avez mal à le dire ! Vos papiers, s'il vous plaît ! Et les papiers du véhicule ! Voilà, monsieur ! Merci ! On est arrivés ! Ça y est ! On est arrivés en Belgique ! Je peux sortir ! Comment ? Vous pourriez ouvrir le coffre ? Ah oui ! Y a rien dedans, hein ! Et qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben, euh... Je suis pas fort en géographie, mais j'ai bien vu que... La Belgique était sur la route de la Hollande ! Monsieur Boulez, s'il vous plaît ! Monsieur Boulez ! Boulez ! Ah oui, je m'effraie jamais ! Il a été comment pendant le voyage ? Oh Dieu ! Il se prend pour un otage ! Ça, c'est Baldi ! C'est le genre qui aime bien dépanner les gens, mais il aime pas que ça sache ! Alors jouer la victime, ça l'arrange ! Ah ben là, à l'entendre, c'est plus une victime, hein ! C'est un martyr ! C'est à cause de l'argent ! Il est gêné ! Mais par contre, moi, je vais avoir besoin d'un peu de fraîche pour sortir ma marchandise ! Vous avez pensé à ma petite enveloppe ? Ben toi, tu perds pas le nord, hein ! Surtout que j'y vais, en plus ! S'il vous plaît, monsieur ! Bonne route ! Alors, commence à pleuvoir ! Bon, c'est réglé, on peut y aller ! Tu vois, je te préviens, arrivé à Bruxelles, je te mets dans le premier train pour Paris ! Je vais pas me lancer dans l'import-export avec un passager clandestin ! Bon, dites-moi, je vais où, là, à vos quatre bruxelles ? Tout va, tout va, tout va ! Ah bon ? Vous êtes belge ? Oui ! Ben, ça se voit pas, hein ! Ben, toi, t'es bien française, ça se voit pas non plus, hein ! Tiens ! Tiens, regarde ça ! Ça, c'est Tini à 9 ans ! Regarde comme elle est belle dans son aube toute blanche ! C'est la dernière fois que je l'ai vue, le jour de sa communion ! M'en souviens bien ! Elle nous a chanté l'Ave Maria de Gounod ! Un vrai Rossignol ! Et attention, a cappella ! A cappella ? C'est où, ça ? Bon, laisse tomber, t'es nul en géographie ! Ave Maria ! Voilà qu'elle sait bien chanter, maintenant ! Ben, ça ne vous plaît pas ? Oh, si, si, tout va bien, il pleut pas, il fait beau, les vitres sont pas cassées, on s'en tient plutôt bien ! Vous n'aimez pas le chant, peut-être ? Mais si, mais si ! Mais on mesure, en vous entendant, à quel point le chant est un art difficile ! Toi, arrêtez-vous là ! On est passé devant un conservatoire de danse ! Ah oui ? Vous voulez danser, en plus ? Mais non, mais c'est là que Solange donne ses cours de danse ! Solange ! La maman de Tini ! Allons voir si elle est là ! Elle est où ? C'est là, là ! Ici, là ? Oui, à droite, là ! On vous attend là, hein ! D'accord ! Stop, stop ! Pico ! Cinquième, couronne, les épaules ! Voilà que sa maman ! Bonjour Solange ! J'ai reçu votre lettre, je suis venue aussitôt ! Aussitôt ? On savait pas qu'il fallait trois mois pour venir de Paris ! Enfin, c'est gentil d'avoir fait le déplacement ! Moi, je saurais que quand on n'est pas pressé, on peut compter sur vous ! Ecoutez, je suis désolée, j'ai déménagé et... Le courrier n'a pas suivi ! Ne vous fatiguez pas ! De toute façon, Tini est revenue à la maison, tout est rentré dans l'ordre ! Merci de votre aide ! Alors, je peux l'avoir ! Maintenant, pardonnez-moi, j'ai du travail ! On reprend ! Musique ! Colette ! Elle est partie, cette blague ! Avec l'accueil que, paraît-il, vous lui avez réservé ? Enfin ! Si la petite est revenue, tout est pour le mieux ! Bah non, malheureusement ! Je lui ai menti ! Tini est pas revenue ! Ça va faire quatre mois qu'elle a quitté la maison ! Au début, elle me disait aller coucher chez une copine, mais j'ai compris que c'était pas vrai ! Je sais plus ni où elle est, ni ce qu'elle fait ! Vous aviez averti la police ? Bien sûr ! À quoi bon ! Ils m'ont pas la gardée pour une fugue, ni moins l'enfermée dans sa chambre ! Alors elle va, elle vient... Et à chaque fois que j'essaie de lui parler, elle repart ! Ça fait des mois que ça dure, qu'elle traîne je-ne-sais-où avec je-ne-sais-qui ! Enfin, je-ne-sais-qui ! Si vous avez une piste ? Bah... Il y a quelques jours, en revenant de répétition, je l'ai aperçu près du campus. Sur une moto. Avec un type qui devait bien avoir dix ans de plus qu'elle. Genre étudiant à tarder. J'ai essayé de lui parler, mais dès que je me suis approchée, elle lui a demandé de démarrer. Je sais plus quoi faire. Bon bah, je vais chercher votre belle-mère, puis on va s'y mettre. Mais où est-ce qu'on peut trouver Tini ? La dernière fois que la police me l'a ramenée, il l'avait trouvée au syllabus. Au syllabus ? Oui, un bord d'étudiant. Je demande vraiment ce qu'elle peut faire dans un endroit pareil à quinze ans. Décidément, je n'aurais servi à rien, moi, dans ma vie. Pourquoi vous dites ça ? Toute cette route pour se voir jeter comme une vieille chaussette. Et ne même pas voir ma petite fille. Ben ça, c'est moins sûr, hein. Parce que la petite est toujours à l'ordre du jour, figurez-vous. Bon bah, allez, asseyez-vous de l'autre côté. Rentre-toi. Vous allez voir qu'on est pas venu pour rien. Ouah, y a de l'ambiance ici. Ah, ça, c'est la Saint-V. C'est une tradition chez nous. Une fête d'étudiants pour démarrer plus gaiement l'année scolaire. Ah ouais, ils commencent par faire la fête. Par contre, hein. Voilà dedans qu'elle va chanter la veille mariée, votre roi signol. Oui, bon bah, alors qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on entre. Attendez, attendez. Vous avez de la chance, hein. Pourquoi ? C'est elle. Ça, ma petite fille. C'est sympa, non ? Vous avez vu à quoi elle ressemble, cette pauvre fille avec ses cheveux rouges ? Et ce blouson de cuir, ça n'est pas du tout le genre de titres. Ah, on change dans la vie. Elle n'allait pas rester déguisée en communion de toute son existence. Et puis le blouson de cuir, c'est tout même plus pratique pour faire de la moto que la chasuble. C'est pas une chasuble, c'est une honte. C'est ignorant. Maintenant qu'on l'a retrouvée, faut pas la laisser partir, allez. Allez, vite, montez en voiture, mais vite, quoi. Mais oui, ça va. Mais vous lambinez, vous traînez. Attendez-moi, attendez-moi. Mais accélérez, bon sang, vous voyez bien qu'ils nous distancent. J'ai quatre roues, moi, pas deux. Ça nous ralentit dans les virages, figurez-vous. Mais n'accusez pas les roues. Il faut cisailler dans les virages. Vous n'avez qu'à noyer une Porsche. Fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais plus vite, plus vite. C'est un vent, cette voiture. Vous n'avancez pas. Vous conduisez. Non, mais regardez. Regardez, là, 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 ils sont en train de nous sommer. Et alors ? Mais plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes fou ? Je suis pas fou, je suis mou. Oui, mou. La preuve, vous vous êtes fait semer lamentablement, comme un bleu. De toute façon, c'est pas un problème, puisque c'était pas elle. C'est pas bien grave, hein. D'abord, vous me reprochez de l'avoir perdu de vue. Ensuite, vous me dites que c'était pas la petite. Faut savoir, hein. Il a filé l'animal, hein. C'est trop content. Mais où il est allé ? Je sais pas, il a demandé la direction de... de Matonge. Matonge. Matonge ? Oh, Matongué ! Matonge, Matongué. Il a dû aller chez la copine de Saïko. Comment qu'elle a dit ? Allons-y. T'es sûr que c'est là ? Bon, connaissant Saïko, on doit être sur la bonne voie, hein. La preuve. Alors ? Vous les avez eus ? Il s'est fait semer. Normal, à son âge, elle a vu baisse, hein. T'inquiète pas pour mes yeux, ils sauront toujours trouver le chemin de la gare. Allez, grimpe ! Alors ? Comment va-t-il, ce bandit de Saïko ? Toujours vivant ? Mais écoutez, je le connais pas depuis très longtemps, mais il m'a pris en excellente santé. Mais entrez, entrez ! Ah non, non, c'est pas la peine ! Nous sommes juste venus faire un petit coucou de la part de M. Saïko. Mais nous avons affaire. Où est-ce que vous logez ? Eh bien, nous ne savons pas, nous venons d'arriver. Ne cherchez plus, on va vous trouver des chambres. Non, non, c'est pas la peine, hein. Mais comment ça, c'est pas la peine ? Saïko envoie des amis à lui, et il s'irait coucher à l'hôtel. Eh bien, je voudrais voir ça, hein. Rosa, tu vas préparer la chambre rouge à ces messieurs-dames. C'est la plus confortable pour un couple. Mais nous sommes pas un couple. Oh, mais vous inquiétez pas pour ça, hein. La maison, on a vu d'autres. Mais ça vous fait rire. Oui. Et ça, alors ? Ça, c'est pas la peine, ça vaut rien. On peut rien faire avec ça. Ça, c'est du wax. Voilà. Vous êtes sûr que vous voulez dormir là ? Moi, vous savez, une boîte en carton, je suis chez moi partout, hein. Moi aussi, hein, je suis pas trop difficile. Difficile ou pas, dans une heure, t'es en deuxième, direction Garde du Nord. Et pourquoi en deuxième ? Parce que les troisièmes n'existent plus, et que les wagons et bestiaux sont à la réforme. Millez Paris, s'il vous plaît. Allez, retour. Non, non, allez, et en seconde. 1900 francs. 1900 francs. Pas gratuits, chez nous, hein. Merci. Merci. Alors, Paris, Paris. Paris, voile numéro 5, hein, tu peux pas te tromper. OK. Euh, si tu pouvais me filer une rallonge pour le taxi à Paris. Et pourquoi pas une limousine, volant que tu y es ? Bon, tiens, c'est plus ce qu'il me reste, tu feras du change. OK. Bah dis, c'est pas moi qui coûte le plus cher, hein. Allez, petit con, va. Allez, salut, man. Ça marche, les gars, on a de la trésorerie. On va pouvoir gadailler, ça marche. Ouais, pas mal. Petit buveur, mais grand mendiant. Comment ça ? Non, je dis simplement que vous arrivez mieux à attendre l'un d'un 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 d'un. C'est la main qui a levé le coude, c'est tout. Tu dois ouvrir ta grande gueule plutôt qu'à la remplir. Tu peux voir ? Je t'ai déjà dit que tu tenais pas la distance. Eh bah, tu vas me montrer comment on fait. Je double la mise si tu finis tes verres avant moi. Et si c'est toi ? Eh bah, je ramasse ta quête. Messieurs ! À main ! À bouche ! À cul ! Eh, égalité ! Allez on enchaîne, là. Pas de temps mort, sinon on va dire qu'on tient pas à la distance ! Sans moi. Oh Ben, tu mets tout ça de côté, hein ! C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas frileux. Je ne me rends pas compte. Tu fais encore me gonfler longtemps avec tes changements de température. Je ne te connais pas, moi. Pourquoi ? Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Je suis un pote de ton père. Enfin, je l'étais. Mon père n'a pas de pote ici. Je ne dis pas que j'étais d'ici. Je dis que je te connaissais. Ça, ça m'étonnerait. Et ça, là... C'est étonnant, ça ? C'est ma mère qui vous envoie. Vous êtes de la police. Quoi ? Je ressemble à un flic ? Oui, qui se déguise. Même en clochard, ils sont capables. Sauf que moi, ce n'est pas un déguisement, ça. C'est ta grand-mère. Il faudrait savoir ce que tu deviens. Ce que je deviens ? Il y a autant qu'elle ne t'a pas vue. Il faudrait savoir ce que tu fais dans la vie, quoi. Dans la vie ? Je ne sais pas. Frôleur de ma part, c'est ma tournée. C'est la maison qui régale. Alors, tu bois, Bleu ? Non, mais il est timide. Il est timide, il faut insister. Tu fais de la bière sans alcool, ça ne peut pas faire de mal, Bleu. Tu bois ! Non, tu n'aimes pas ça, Bleu. Oh, dites, s'il n'aime pas la marque, il ne faut pas insister. Moi, je suis comme lui, j'aime que la brûle. Non, mais dis-donc, je t'ai sonné, grand-père. Alors, tu es gentil. Tu rentres chez toi, tu te fais un petit tilleul. C'est un lieu pour étudiants ici, ce n'est pas un club du 3e âge. Parce que toi, tu es un étudiant. Tu étudies quoi ? Tu fais une thèse sur la fermentation du houblon ? Comment tu ne veux pas ? Alors, quand tu t'appliques, tu devrais bientôt avoir le prix Nobel, toi. Ça ne va pas, non ? Tu t'attaques aux vieux, toi, maintenant. Pas seulement. Je vais aussi, les Bleus. Allez, viens. Bonjour, Rousin. Bonjour. Quoi ? Pas de chez vous ? Et quelle heure il allait ? L'heure d'y aller. Et elle est où ? Aussi la bustardie. Attendre la petite, et dès qu'elle arrive, hop, on la ramène. J'y réfléchis toute la nuit. Allez. Vous auriez mieux fait dormir, parce que vous oubliez un détail. Lesquels ? Son moteur. Si vous croyez qu'il va la rendre comme ça, c'est qu'il n'est pas commode, l'animal. Puis dans le genre allumé... Mais non, c'est un jeune. Vous lui en voulez parce qu'il vous a semeu hier, oui ? Ils nous ont rejoint un tour. C'est de l'orage. C'est vous qui n'êtes plus dans le coup. C'est ça, je suis un vieux con, moi. Je me demande même comment je fais pour conduire une voiture. Ouh, 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 ouh. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, cette nuit ? Une mauvaise rencontre avec un poteau. C'est très mal éclairé ici, le soir. Vous étiez souis, et vous êtes rentré dedans. Il y avait du vent. Il y avait énormément de vent hier soir. Et c'est le poteau qui m'est rentré dedans, comme ça. Il a dû vous tomber deux fois dessus, votre poteau, parce que... Vous avez deux bosses. Oh, merci pour hier soir, hein. L'étudiant au blond. Étudiant, tu parles. Ça fait six ans qu'il traîne dans toutes les facultés. Il vient juste d'attirer en médecine. Ah oui, si je suis malade, on peut dire que j'en trouve un autre, là. C'est un frimeur, ouais. J'aurai sa peau. Je vais aller jusque chez lui, on va s'expliquer. Chez lui, pourquoi ? Tu sais où il habite ? Il est côte à Manhattan, près du terrain vague. Stan. Qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi quelque chose. Vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà mon ange, ton petit-déj. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi ça va, j'ai donné Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère ? Rien C'est plus ma mère, c'est tout Comment ça c'est plus ta mère ? Mais puisqu'il paraît que je suis plus sa fille, bah elle c'est plus ma mère Mais c'est pas grave De toute façon, je vais aller vivre avec papa, ça me changera Avec ton père ? Bah oui, je lui ai écrit pour lui demander de venir me chercher Après tout, je suis grande maintenant, je le gênerai plus Et puis lui au moins, il me laissera tranquille Mais ta mère ne t'a rien dit ? À propos de quoi ? Ton père est mort, Timmy Timmy Pourquoi ne pas lui avoir annoncé la mort de Vincent ? Je vous ai prévenu, moi Vous auriez dû lui dire Lui dire quoi ? Que son père était mort dans le fond d'une prison ? Et qu'il y était pour trafic de voitures volées ? Vous pouviez éviter les détails Mais qu'elle apprenne la vérité C'était son père quand même Quand même ? C'est bien de le préciser Parce qu'un père comme ça, il aurait peut-être mieux valu de ne jamais en avoir William, s'il te plaît, tu peux nous laisser une minute ? Vous savez, Solange, ce n'est peut-être pas uniquement à cause de lui qu'elle est partie Comment ça ? La petite m'a dit que... Vous aviez eu des problèmes toutes les deux Et que vous l'auriez renié ? Renier ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne sais pas, mon Solange, j'essaie de comprendre Je me dis que si elle est partie comme ça depuis si longtemps C'est qu'il y a une raison Et sérieuse C'est ça, c'est ma faute Je suis une mauvaise mère Et Vincent est père idéal, celui qu'on ne voit que huit jours par an Excusez-moi, Colette, je crois que je vous ai dérangé pour rien C'était une mauvaise idée Rentrez à Paris Après tout, c'est de votre fils qu'il aurait fallu vous occuper, pas de ma fille Je me suis toujours débrouillée toute seule Je vais continuer ? Solange Je vous demande de rentrer chez vous C'était là Qu'est-ce qui était là ? La première communion de la petite C'est 11 ans On les a fêtés là C'est la maison avec les fleurs aux fenêtres ? Oui, sauf qu'il n'y a plus de fleurs La dernière fois que je suis venue, on avait fait tout un parterre Elle adorait ça Elle avait appris à l'école, alors elle voulait mettre en pratique Mais ce qu'elle voulait surtout, c'est que je la mène à Paris A l'exposition florale Et vous ne l'avez pas fait ? Non Mon mari disait que ça faisait trop de kilomètres, qu'elle était trop jeune Oui, aujourd'hui, il dirait qu'elle est trop vieille Oui, on a toujours tort de croire que c'est jamais le bon moment Qu'on a tout le temps d'attendre C'est pas vrai La vie, elle, elle vous attend pas T'as raison, c'est toi que je vais planter J'ai eu le médicament ? Oh merde, j'ai oublié Mais par contre J'ai un petit cadeau pour toi Qu'est-ce qu'il y a à ça, papa ? Non, rien Mon père est mort, c'est tout Remarque, hein Pour ce que je le voyais, ça fait pas vraiment une grande différence Bon, écoute, faut pas que tu restes comme ça Hein ? La vie, toi, on va faire un tour Faut te changer les idées Il y a un TD à la fac de médecine ce soir On y va ? Non, j'ai pas envie de bouger Tout à l'heure, peut-être Il y a un petit scotch Si c'est Colette qui vous envoie, c'est inutile Moi, je suis assez grand pour venir seul, vous savez Et puis le problème, c'est pas Colette C'est Tini Elle va mal, votre gamine Et puis en plus, elle picole Elle picole ? C'est nouveau, ça Malheureusement, non On se réveille pas comme ça, alcoolique, du jour au lendemain On le devient Faut le temps Et votre gamine, elle l'a pris ce temps-là Elle va quitter la maison pour boire Pour boire en paix Et puis pour pas vous faire honte Et que je vous aide à monter ça Je veux bien Merci C'est elle, là, sur les photos ? Oui, oui, c'est elle Tini a toujours adoré la danse Depuis qu'elle est toute petite Elle rêvait de devenir soliste dans une grande compagnie Alors vous pensez, dès que je l'ai compris, j'ai mis toutes les chances de son côté Avec une même professeure de danse, elle pouvait pas mieux tomber Jusqu'au moment où tout bascule C'était à Noël, il y a deux ans Nous préparions un ballet pour le conservatoire Elle pensait qu'à son père À la bûche Aux truffes Elle a pris au moins trois kilos, j'étais obligée de la mettre au régime Au régime pour Noël ? À 13 ans ? Nous faisons un métier qui ne supporte aucun excès, monsieur Une danseuse, c'est comme un cheval de course Elle ne peut se permettre aucun écart Et Tini le savait, ça En quelques mois, elle est devenue Incontrôlable Rebelle Comme son père Elle lui ressemble C'est ce qui pouvait lui arriver de pire Elle est bourrée de talent Elle gâche tout Vous savez ? C'est dur d'avoir une fille qui tourne mal Je ne sais pas Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte Il n'est pas là ? Pourquoi tu es revenu ? Qu'est-ce que tu veux ? T'inviter Inviter ? On va se faire une petite virée, toutes les deux Tu ne crois pas ? Cinq ans qu'on ne s'est pas vus Ça se fête, non ? Allez, Matiné Va t'habiller Le taxi nous attend Stop ! C'est pourtant pas compliqué Arabesque et deux Plié, gauche, droite Et cinq, battement Et sept, port de bras On reprend Vous cherchez la patronne ? Non, non, sa belle-mère J'en reviens de chez la patronne Comme vous l'appelez Et ça vous a rapporté quelque chose ? Je comprends pas Je connais bien Tini Si vous voulez apprendre quelque chose sur elle C'est pas à Solange qu'il faut le demander Et pourquoi ça ? Parce qu'on dit jamais la vérité Quand elle vous met en cause Et vous, vous la connaissez la vérité ? Je peux même vous la montrer Trois, quatre, cinq, six Glissade, glissade C'était une bonne danseuse ? Solange ? C'était une star Elle était la coqueluche de Bruxelles Béjar l'a débauchée de l'opéra Pour faire une tournée mondiale Avec le Sacre et la Neuvième Malheureusement, au moment où elle s'est retrouvée En scène de Tini Elle a dû renoncer Elle n'est jamais pu remonter sur scène C'est ça, le buste droit, Camilla C'est la nuit qu'on dort Ici, on danse, on travaille, on transpire On ne se ménage pas Disons Tu veux des danseurs ? Elle arrêtera de danser Elle pourra toujours trouver un boulot La Légion étrangère Attention Et... Attendez, vous allez voir avec Tini Pas posé Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Je suis pas très faim, tu sais Oh non, il faut manger Il faut que tu te remplumes Regarde, tu es toute palote Bon, alors donnez-nous deux menus, s'il vous plaît Et comme boisson ? Pils Ah bah tiens, moi aussi Après tout, on est dans le pays de la bière Merci 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 A ta santé, ma chérie Ça ne m'a pas ? C'est un peu de bronchite Le médecin m'a donné des médicaments pour la toux Mais je les ai oubliés avant de partir La bronchite, mais tu ne tousses pas ? Justement, c'est grâce aux médicaments Quand j'arrête de les prendre, je retousse et je me sens pas très bien Tu es naze Comment ferais-tu si tu étais en scène ? Je suis pas en scène Si, tu es en scène, Tini Tu es en scène On reprend le mouvement depuis le début En avant Attention Et... Un Deux Trois Et... C'est pas possible, tu le fais exprès Ça fait cent fois que je te dis de faire attention Bon, maintenant tu oublies ce malheureux bobo Et tu reprends le mouvement depuis le début Bon, ça suffit, ça fait 15 jours que tu me la joues, cette comédie La vérité, c'est que tu es incapable de danser Tu n'as rien dans le ventre C'est pas ma fille, ça Alors tu prends tes affaires et tu sors d'ici Le soir même, Tini partait de chez elle Pour commencer à boire Pour continuer à boire Elle a commencé il y a au moins deux ans D'abord le soir Pour oublier les douleurs de la journée Elle allait chez des copines Et vider le bar de leurs parents en cachette Et naturellement, plus elle buvait le soir Moins elle dansait bien le lendemain matin C'est là qu'elle a commencé à prendre des médicaments Parce qu'elle supportait pas décevoir sa mère Mais... Vas-y toi, moi je peux pas Faut l'ordre d'un autre ? Non, faut être majeure Tiens Prends-en quête boîte, comme ça je serai tranquille Attends C'est vrai C'est pour ça madame Je voudrais qu'elle me batte, s'il vous plaît C'est pour quoi ? Pour la toux Vous êtes sûre que vous ne voulez pas autre chose ? Ah non, non, c'est ce qui me réussit le mieux Merci Au revoir madame J'aimerais une pompe d'insuline, s'il vous plaît Oui, certainement Tiens Il y a un monde dans cette pharmacie Et un paquet de diabétiques, je te dis pas Ça va aller mieux ? Oui, ça va aller Ça me rassure, tiens L'amour de ton père m'a fait que je suis complètement par terre Mais j'ai remonté doucement la pente Et là, depuis que je suis retrouvée là, je me sens revivre D'ici, on allait boire un verre Tu connaîtrais pas, je sais pas moi, un truc sympa dans le coin ? Bah justement, je devais retrouver Stan à un TD Tu pourrais pas me déposer ? Un TD ? Mais qu'est-ce que c'est que ça un TD ? Un TD en sang C'est une fête d'étudiants à la fac de médecine Un TD en sang Si, t'as pas vu Stan ? Oh, lâche-le un peu Stan Tu crois pas qu'il va faire du babysitting toute sa vie ? Viens T'as pas vu Stan ? Son moto est tombée en panne, il est repassé chez lui Je suis là, moi, mon petit cœur On va l'attendre ensemble, si tu veux Lâche-moi Allez, tiens, on se casse Stan est pas là Oh, quelle dommage Et si on allait s'encherer un petit dernier chez ma mavent ? C'est qui ? Chez ma copine Allez, cap sur ma tongue Allez, viens Ma tongue Ma tongue, faudrait pas repasser la maison ? Même ma tongue là-bas Eh bien, parce que le pauvre Plus on est fou, plus on rit Allez, viens Ma tongue, ma tongue Viens, mon trésor Ma tongue, ma tongue, pardon, pardon Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Et vous ? Bravo ! On peut pas dire que vous nous facilitez la tâche, hein ? Mais vous allez pas nous faire de la morale, parce qu'elle a sifflé trois petites mousses, hein ? Non mais vous trouvez qu'elle ne boit pas suffisamment comme ça toute seule ? Faut que vous vous l'aidiez par-dessus le marché Oh, 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 je fais ce que je veux, hein ? Et d'abord, c'est ma petite fille, hein ? Vous n'avez rien vu, vous êtes comme sa mère C'est ça Oh, c'est pas de l'alcool, c'est ça ? Mais ça, ce sont des comprimés pour sa bronchite Mais ne dites pas d'enrerie, hein ? Bien sûr, c'est des bonbons des mouches J'ai mal lu l'étiquette Mélanger à de l'alcool, c'est de la drogue Vous savez que je suis content de vous voir, vous deux ? Parce que figurez-vous que ma moto est en panne Et que justement, j'avais besoin d'une caisse pour la soirée C'est bête, hein ? Les clés sont tuées ? Parfait Par contre, je vais manquer d'essence Mais je vois que vous avez tout prévu Je ferai le plein C'est ça, pour faire le plein, je te fais confiance, toi Allez, assez rigolé, donne-moi les clés La petite est crevée J'ai prévu de la retenir chez elle Et ce serait bien mieux comme ça T'es têtu, toi, hein ? Oui T'as pas encore compris que Tini, elle est un mot Tini, elle est à personne Et puis en plus, elle est mineure Et tant qu'elle a pas trouvé acquéreur, sa place est auprès de sa mère Sa mère, elle l'a emmerdée toute sa jeunesse Alors moi, je la libère et je la protège Et on ira loin, tous les deux Tu viens ? Arrêtez vos conneries, tous les deux, hein ? Ça va finir mal C'est toi qui va mal finir Vous savez ce que vous êtes ? Un dégonflé Peut-être, mais vivant Là-dessus, excusez-moi, mais j'ai 9 km à me farcir à pied Pour aller jusqu'à la gare Alors le dégonflé, il vous a du bien Mais qu'est-ce que vous faites ? Je rentre Chez Mamba Benz ? À Paris Vous trouverez un autre chauffeur Parce que vous et vos histoires de famille Vous commencez à me les gonfler sérieusement Oh non, ne partez pas Ne me laissez pas comme ça Vous savez très bien que toute seule, j'y arriverai pas Je sais où ils sont partis C'était à la fac de médecine C'est une effroyable beuverie Il faut absolument sortir de la petite de là Maldi S'il vous plaît Aidez-moi Tu veux faire un tour ? Ça n'a pas l'air très costaud ta caisse Tu te trompes Ah ouais Tu vois, c'est pas très résistant comme tol Tu verrais le moteur T'as pas envie de t'envoyer en l'air ? Avec toi ? Je suis pas contre Là tu peux déjà essayer tout seul Vous êtes sûre que c'est par là ? Mais si je vous le dis Je connais le chemin Je suis née là, moi Et qu'est-ce que vous faites là ? Vous savez où servir de ça ? Après tout On nous a bien piqué la voiture On peut bien tirer deux vélos Vous croyez que vous pouviez faire du vélo Avec ce qu'on avait bu ? Oh, les trois petites mousses On est pour en montagne Y'a pas de lacets Vous pouvez aller tout droit Mais ça n'a rien à voir Je suis à plat Entre vous qui êtes à plat Et puis moi qui suis dégonflé On n'est pas rendu Allez, prenez celui-là Mais ça va très bien Je me sens très bien Mais où est-ce que vous l'emmenez ? Clinique des deux Alice Elle Saint-Pierre Aux urgences Mais je n'ai pas mal hein Elle Saint-Pierre Vous serez dans de bonnes mains Mais, mais Puisque je vous dis que j'ai Puisque je vous dis que j'ai pas mal Mais laissez-moi tranquille Allez, en route Il y a encore du monde ? Quelques-uns, oui Quelques-uns, oui On va la sortir Allez, j'allais réveiller toi un peu Allez, aide-nous Vous avez une voiture ? Oui, mais j'ai pas les clés Du jus d'orange Je veux du jus d'orange très froid Tiens-toi tranquille Je vais aller t'en chercher Mais tu m'emmerdes toi à la fin C'est toi qui m'emmerdes C'est toi qui m'emmerdes Et comme il faut Ça fait trois jours que tu m'emmerdes J'endors même pas la nuit Avec vos conneries, toi et ton dégénéré Dis pas de mal de Stan Sans lui, je serais peut-être plus là C'est lui qui m'aide à vivre Parce que t'appelles ça vivre Tu t'es regardée dans le miroir Mais regarde-toi De quoi t'as l'air, ma pauvre fille ? D'un zombie Voilà ce qu'il fait de toi ton Stan Une épave Et alors ? Si ça me plaît à moi Je suis très bien avec lui Je souffre plus Évidemment Tu vis sous anesthésie générale Comme à Etili Qu'on ne souffre pas Pour ceux qui ont décidé de mourir C'est la meilleure des solutions Mais je veux pas mourir Mais si tu veux mourir Tu fais tout pour D'ailleurs tu réussis pas mal Tu veux que je te lise ? Au rythme où tu y vas Six mois Un an au max Et l'affaire est réglée Faut bien mourir de quelque chose Après tout Allez viens Le jus d'orange Il se réchauffe Allez viens Bon Dors un peu maintenant Regarde même allongé Tu tiens pas debout Puis quand tu te réveilleras On ira voir ta grand-mère à l'hôpital À l'hôpital ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Conduite en état d'Ivresse Je peux ? C'est seulement maintenant Que vous arrivez Bah vous avez mis le temps Excusez-moi Mais j'ai eu des choses à faire J'ai pas que vous à m'occuper Figurez-vous Oui d'accord J'étais inquiète moi Pour vous ou pour moi ? Pour moi bien sûr Je même pensais Que vous étiez rentré à Paris La bicyclette Merci bien Oh ma team Oh là Je suis sûre Que je vais guérir plus vite Qu'est-ce que t'as ? Oh mais trois fois rien D'ailleurs je ne comprends pas Pourquoi on me garde ici On attend le résultat des examens ? Oui Eh bien Ils vont attendre les résultats Sans moi Comment ça ? Allez-y Allez-y Ah des vrais gamines hein ? Ça a marché n'empêche Oh oui moi ça va creuser J'ai une faim Vous auriez dû rester Vous étiez nourri Oh mais c'est ça le bouillon de légumes Merci hein Essayons de trouver autre chose Tiens je sais où on peut aller Par contre je ne sais pas si ça existe encore Mais alors là-bas Les tartines au fromage blanc L'homme l'est au lard Un régal J'y allais quand j'étais gamine pour danser Et je dansais Pas comme ta mère Non à l'époque c'était flonflon accordéon Mais Dieu qu'on s'amusait Et comment ça s'appelait votre truc ? À la mort subite Sur mon programme Tu n'aimes pas ça ? Non j'ai plutôt envie d'un truc sucré Comme un dessert C'est ça Tu veux que j'aille te chercher un gâteau Moi c'est la musique qui m'emballe pas Je vais aller faire un tour Au chocolat ça te va ? Ouais Ça m'a pas ? Pas bien non C'est ma toux qui me reprend Ça dit Je voudrais pas aller m'en chercher J'en ai plus Écoute Tini Tu m'as déjà fait ton numéro l'autre soir Je ne vais pas retomber dans le panneau aujourd'hui Je ne suis pas naïf à ce point là Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais très bien ce qui t'arrive Ton père buvait J'ai déjà connu ça avec lui La seule chose que je ne savais pas C'est que ça pouvait frapper quelqu'un d'aussi jeune Au moins t'auras appris quelque chose Exact Ça m'aura aussi permis de te voir Même si je regrette Que ce soit comme ça Qu'est-ce que je fais de venir mamie ? Si j'arrête même pour trois heures ça me reprend Je tombe de partout j'ai des vertiges Je crois que c'est Betty qui a raison Je suis en train de crever Mais non Comment je vais faire pour m'en sortir alors ? Tu sais ma chérie je crois que quand on boit C'est qu'on a très mal quelque part C'est ça qu'il faut soigner Moi aussi j'ai eu le mal de vivre Souvent Mais les bleus à l'âme ça se soigne pas à l'arnica Ça se soigne comment alors ? C'est pas ma chérie Peut-être en retrouvant Le goût des choses simples Comme l'envie de rire De danser De chanter De manger Allez fais-moi sourire Vous dansez ? Alors C'est parti. 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 Si tu touches le squelette, je te plante une flèche au même endroit, t'as compris ? Et si je rate la pomme ? Si il rate la pomme ? C'est parti. 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 Mais je pense que je me promenais avec sa photo de communion dans mon sac. Mais à la fin qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est très simple. Elle m'a piqué mon argent. À moi, sa grand-mère. Mais comment peut-on le faire ? J'ai vu une enceinte mal ! Parce que vous, vous avez été une bonne mère, peut-être ? Vous vous souvenez de ce qu'il était, votre Vincent ? Un magouilleur, un fêtard, un raté ! C'est vrai. Mon fils a fait beaucoup de bêtises. Dans celle de vous épouser et de vous faire une enfant dont vous n'avez jamais su vous occuper, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle ne veut même plus entendre parler de vous ! Ah, parce qu'elle a raison, maintenant ! Tout à l'heure, c'était une petite garce, et maintenant, vous me la citez en exemple ! Oh, pardonne-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris, je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je fais ! J'espérais tellement faire quelque chose pour cette petite ! Peut-être qu'il n'y a plus rien à faire ! Vous voulez que je vous ramasse ? Vous avez raison, Solange ! Si je m'étais occupée un peu mieux de Vincent, on n'en était peut-être pas là ! Et dire que je voulais qu'il soit ingénieur électronicien ! Et il a terminé trafiquant de voiture ! Quel échec ! On en connaît tous ! Quand Tini était petite, je rêvais d'en faire une danseuse étoile ! Vous voyez le résultat ! Oh Tini, c'est pas pareil ! Elle traverse une mauvaise place ! Elle se cherche ! Non Colette, elle ne se cherche pas ! Elle se perd ! Elle se détruit, sciemment ! Peut-être même qu'elle se venge ! De qui ? De moi ! De n'avoir jamais eu une vraie maman ! Quand je lui ai appris comment enchaîner trois pirouettes, j'avais l'impression d'être la meilleure de toutes ! Et pour elle, je n'étais qu'un professeur ! J'ai passé dix ans de ma vie à lui couper les ailes, à la dresser comme un petit chien ! Vous voyez ? Moi aussi, j'ai tout faux ! Celle-là ! Vous croyez pas que vous seriez mieux à la maison ? Ça n'a pas vous dérangé ? C'est d'être toute seule qui me dérange ! Ah ! Ils ont retrouvé la voiture ! Rentrez chez vous, Solange ! Merci ! À ce soir ! Dis-donc toi ! Tu n'es pas rentré à Paris ? Je me suis gouré de train ! C'est très mal indiqué ici ! Heureusement qu'ils ont retrouvé la voiture ! Oui, sauf qu'il vous manque le chauffeur ! Et il est où ? Il a déposé la caisse et il est reparti à la gare ! Vous savez conduire au moins ? J'ai eu mon permis il y a 35 ans ! Allez hop ! Monte ! On va bien le retrouver sur le chemin de la gare ! Vous êtes sûr de l'avoir le permis ? Je manque peut-être un peu de pratique ! Ça c'est clair ! Finalement qu'est-ce que je dois faire ? Vous me laissez le volant ! Ah parce que toi tu as le permis peut-être ! J'ai la pratique ! Tu es là toi ? T'inquiète-moi ! Tu viens pas te rechercher ! Je rentre à Paris ! Tu pourras tranquillement te suicider ! J'ai rencontré William ! Il m'a offert ça ! Tiens je te le donne ! Qu'est-ce que c'est ? Notre dernier pas de deux ! Un sacré danseur ce William ! On a visionné la cassette ! C'est un bon lui ! Enfin... C'était ! C'était ! Et oui, lui il y a la place des gens qui a des roues ! Et c'est pas ce qu'il y a pour faire le grand écart ! Il me suis fait un peu de la roue ! Un copain qui prend le volant ! Qui prend sa gauche pour sa droite ! Un camion qui arrive de face et... Désolé pour tout à l'heure ! Je pensais pas à ce que je disais ! Pourquoi ? Pour le vieux con ? Mais t'avais peut-être pas tout à fait tort ! Moi je suis pas le mieux placé pour faire de la morale avec tout ce que j'ai ingurgité dans ma vie ! T'as bu toi aussi ? Oh ! Comme un trou ! Et un trou profond hein ! Que je réussissais jamais à remplir ! Pourtant j'ai mis la dose ! Je faisais comme toi et ton copain ! Je m'appliquais ! J'ai pas fait que des trucs bien dans ma vie mais... Pour ce qui est de boire... On peut rien me reprocher ! Mention très bien ! Tu sais le problème avec l'alcool ? C'est que ça vide la tête ! Et ça remplit pas les trous ! C'est comme une béquille qui te ferait des croche-pieds ! Pourquoi tu buvais ? Pourquoi je buvais ? Parce que j'ai une petite fille qui a pas fait de conneries... Et qui a pas eu la chance d'atteindre ton âge ! Tiens le voilà ! Tiens je te l'ai ramené ! Je sais que c'est naze mais... Oh c'est pas grave ! Si c'est grave ! A ta place j'aurais eu les boules ! Bah je les ai eues figure-toi ! Les boules ! Vous me ramenez à la base ? Y a mon associé qui m'attend ! Et apparemment c'est pas un modèle de patience ! Vous j'ai quelque chose à vous dire monsieur le déserteur ! Non vous me dites rien du tout vous ! Sinon je vous fous sur le premier train qui passe ! Et alors ? Je dois tout faire ici moi ! Allez ! Vous m'attendez là ! J'ai un paquet à prendre pour monsieur Saïko avant de rentrer à la maison ! Quelle maison ? Chez ta mère ! Elle m'a demandé d'y passer la nuit avant notre départ ! On y va ensemble ! C'est mieux comme ça matinée ! Tu verras tout s'arrangera ! Et toi ? T'as décroché comment ? On aurait temps de boire ! Merci du conseil ! J'aurais pas pensé toute seule ! C'est pas les pensées qui comptent c'est de le faire ! Tiens j'ai une amie à Paris qui aide les alcoolois à décrocher ! Mais c'est eux qui lâchent la bouteille ! Elle, elle ne fait que leur tendre la main ! Alors t'étais où ? Je t'ai cherché partout ! Tu viens ? Si tu veux venir à Paris tu peux ! Je sais que ton grand-père n'a pas tenu parole ! Mais avec moi y'a pas de lézard ! Quand je promets, je tiens ! Et puis... On rigole plutôt bien là-bas tu sais ! J'ai aussi un copain qui est jardinier ! Au parc floral ! Je sais que t'aimes les fleurs ! Alors si t'as envie de bosser avec lui, on t'en prend une combine ! J'ai cru comprendre que tu n'aimais pas tellement les études ! Pas trop non ! Merci pour l'invite mais je crois que je suis pas encore prête ! Désolée ! Allez ! Salut papy ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Tu voulais partir ? Tu voulais me quitter ? T'es pas bien avec moi ? Si. T'as confiance en moi ? Tu serais prêt à me suivre ? N'importe où. T'es prêt ? Prêt à quoi ? Tu m'as pas dit l'autre jour que tu voulais t'envoyer en l'air avec moi ? Et qu'est-ce que tu proposes ? On se retrouve sur le ring. Ça fait longtemps que j'ai envie de rouler dessus avec ma bécane. On se lance face à face et c'est le dernier qui décroche. Non, fais pas ça, Stan. C'est une connerie, vous allez vous tuer. T'as plus confiance ? Et puis avec toi, je crains rien. Avec moi ? Bah oui. C'est comme ça, les grands-maman. Faut pas les vivre tout seul, faut les partager. À deux, ce sera encore mieux. Tu viens de me dire que t'étais prêt à me suivre n'importe où ? Allez, monte. À deux, on sera plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, mon bébé. Ça va ? Eston ? Oui ? Bonjour. Bonjour docteur. Alors, comment va-t-il ? Ça va mieux. Je vous laisse. Vous m'en rencontrer, vous allez m'aider à lever. Déjà ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? On vous a dit qu'elle allait bien, alors arrêtez de vous agiter comme ça. Comment va-t-elle ? Bien. Elle a fait quelques pas. Je peux aller la voir. Vous voulez l'emmener à Paris ? C'est ce que je lui ai proposé. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais ça m'arrangerait si vous disiez oui, parce que je lui ai promis. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ? Ça ne sera pas pire qu'ici. Et la danse ? La danse, la danse. Écoutez, Solange, je ne sais pas ce qu'elle va faire plus tard au Diamine, mais je suis à peu près sûr de ce qu'elle ne veut pas être. Et quoi donc ? L'ombre de sa mère. J'ai toujours pensé que sa vie, ce serait la danse. Sûrement parce que vous avez confondu sa vie avec la vôtre. Je pourrais peut-être les emmener. Ouais. De toute façon, je ne rentrerai plus dedans maintenant. C'est que tu as grandi. Tu nous suis, Man ? Oui, mais pas trop près. Je n'ai pas envie de passer de la frontière avec des contrebandiers. Quoi ? Quel contrebandier ? Je plaisante, ma bellez. Je plaisante. Vous voulez conduire ? Je me suis laissé dire qu'à quel poste, à côté de vous, c'était un amateur. Prends-toi, ma chérie. On ne répond pas à la provocation. Madame la marquise, je vous en prie. Si, monsieur le marquis. Bon, en route maintenant, hein ! Sous-titrage ST' 501, c'est un amateur. 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 Sous-titrage ST' 501 ...